Je m'appelle Kéti Antoine, j'ai 47 ans, je suis fondatrice propriétaire d'Espace Urbain Montréal. Je suis entrepreneur depuis que j'ai 23 ans. L'entrepreneuriat pour moi, c'est une façon de prendre possession de mon temps, de mon talent, de mes connaissances, de mes moyens, d'avoir un impact concret dans ma propre vie, pour ma famille, pour moi-même, mon environnement et mes communautés. C'est important pour moi de pouvoir avoir le choix d'être un entrepreneur et de pouvoir aussi en vivre et de sortir de la précarité grâce à ce moyen. Le plus grand challenge pour moi en tant qu'entrepreneur noir, femme, c'est de me faire prendre au sérieux, qu'on me prenne au sérieux quand je vais à la banque, qu'on me prenne au sérieux quand je fais un dépôt d'un plan d'affaires, qu'on croit en mes rêves à la même mesure que moi, ou du moins qu'on croit en la possibilité de ses rêves, qu'on me donne aussi les moyens de les réaliser, mais vraiment, pas une langue de bois. Alors si on m'octroyait un prêt de 250 000 $ avec un taux d'intérêt intéressant, bien sûr, ça ferait une énorme différence dans ma vie, dans mes entreprises, dans ma vie familiale, dans ma perspective d'avenir, de croissance. En fait, concrètement, qu'est-ce que ça ferait pour moi? Ça ferait en sorte que je pourrais m'investir à 100 % dans mon entreprise. Je me sentirais moins obligée de prendre les contrats qui passent à gauche, à droite, pour subvenir au quotidien à mes défis financiers. Je suis maman monoparentale depuis 10 ans. Je suis veuve depuis 5 ans. J'ai deux entreprises. Je m'occupe de deux adolescents magnifiques. Donc, je suis dans des intersectionnalités très complexes. Et 250 000 $, ça me permettrait de solidifier mes assises. Au lieu de toujours être au moins le moi, je pourrais faire un investissement à long terme qui rendrait mes entreprises pérennes, qui ferait en sorte aussi que la création d'emplois qui se fait à travers mes entreprises seraient vraiment des situations concrètes, stables. Je pourrais vraiment aider d'autres familles à atteindre une certaine stabilité. La stabilité, elle n'est pas juste financière. C'est ce qui paraît le plus, l'argent. Mais la stabilité, elle se traduit aussi dans le bonheur, dans la croissance, dans le pouvoir de rêver et de croire que ces rêves peuvent se réaliser, de voir ces enfants marcher un chemin différent, faire face à de l'adversité différente des nôtres. Moi, je trouve que c'est un échec si mes enfants vivent les mêmes difficultés que les miennes. Donc, un prêt de ce montant-là, parce que là, on parle vraiment d'un prêt qui peut faire une réelle différence, pas des petits prêts pop-corn de 5 000, 10 000 $, mais vraiment quelque chose qui pourrait avoir un impact réel dans mes communautés. J'ai déjà un impact réel, mais là, ça ferait en sorte que moi, ma santé mentale serait moins érodée, mon quotidien serait plus stable, je serais moins à la course, je serais moins épuisée, je serais plus auprès de mes enfants, de ma famille. Et l'impact que je désire avoir au sein de mes communautés, j'appuie sur le pluriel, parce que je fais partie de plusieurs communautés noires, je fais partie aussi d'une communauté féminine, une communauté de parents, il faut les nommer, je fais partie de plusieurs communautés. Saint-Impact serait réel et calculable dans le temps. Là, c'est encore difficile. Ce n'est pas l'argent qui va m'empêcher de réaliser ce que j'ai à réaliser, parce que je le fais quand même déjà. Mais c'est difficile. C'est difficile, mais c'est comme un appel auquel je ne peux pas refuser. C'est la place que moi, j'ai trouvée ici, au Québec, dans ma province, pour être pertinente, pour être utile et pour que mes efforts soient remarqués. Donc, un prêt de cette envergure, mon Dieu, ça changerait ma vie, réellement. Je m'appelle Kitty. Je représente Espace Urbain Montréal. On est plusieurs entrepreneurs. Une face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada